Bonjour à tous, c'est Furissam, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Eurotruck Simulator 2 donc on va continuer notre carrière du coup Ian Ronan était là, marché du travail enfin il y a l'épisode précédent mission rapide donc moi ce que je fais, je prends toujours le premier, c'est ce qui rapporte le plus donc c'est un comme dans ce cas là, parce que comme vous pouvez le voir 3769, après on passe à 3500 3400 et si on arrive, on prend le dernier c'est 753 euros donc c'est pour ça que moi je prends toujours le premier donc on prend la mission excusez-moi, et du coup c'est parti je le règle bien, ah et comment ça peut, il pleut en plus les essuie glace, c'est lequel déjà, non c'est pas ça les essuie glace, c'est, 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 je me rappelle plus, le X voilà voilà, hop là j'espère qu'il ne va pas pleuvoir tout le long de la route là oui j'essaie, je vais les sortir maintenant, t'inquiète pas allez, hop là du coup il pleut donc on va peut-être pas ouvrir trop le long de la fenêtre c'est vert allez on avait du mal à redémarrer du coup alors il pleut, ça est chiant, ça quand il pleut on a un nouveau message oui oui je sors maintenant, ne m'inquiétez pas du coup voilà, là vous voyez où on a un message c'est l'enveloppe qui est maintenant qui est devenu jaune après à côté vous avez un lit, vous voyez sur le GPS vous avez des panneaux où on voit des lits là c'est pour vous, pour qu'on se repose pas trop vu non plus du coup dès que le lit va devenir bleu et dès qu'il commence à vraiment être tout en bleu le, votre personnage va commencer à bailler et euh et euh du coup il va commencer à bailler et et il va commencer à fermer, dès que le lit est rouge il va fermer les yeux donc euh on fera l'expérience, vous verrez mais bon après vous avez aussi des amendes si vous n'allez pas vous coucher donc euh voilà à côté du lit c'est la pompe essence pour vous dire combien d'essence il vous reste et enfin à côté c'est euh le camion c'est pour vous faire avoir le les dégâts en fait plus le camion il devient rouge et plus il y a de dégâts sur votre camion donc voilà là il faut faire attention il faut faire attention il faut faire attention au repoint enfin au repoint au tournant là bon c'est quand il arrête de pleuvoir là voilà voilà il a arrêté de pleuvoir tant mieux là on va venir passer ce camion je crois qu'il en plus il faut rester euh il faut rester dans le jaune enfin pas dans le jaune mais sur la voie de gauche il me semble pour la marseille oh il voit que je vais doubler il accélère cet enfoiré oui marseille tout droit t'inquiète pas je vais dépasser mon petit allez dépasse le mon petit vous voyez là je tiens à gauche il a arrêté de pleuvoir tant mieux voilà donc là on va on a 3 309 euros plus là on va avoir au moins 5 000 euros je crois un truc comme ça à la fin je sais pas pourquoi c'est marqué c'est là c'est peut-être le fuseau horaire euh mais je vais l'enlever le fuseau horaire parce que ça ça me stresse là oh qu'est-ce qu'il s'est passé là ah oui il y a quelqu'un qui prend feu il y a tout le monde qui ralentit là c'est vraiment n'importe quoi ça vous voyez là il y a plein de lits là on pourra se reposer vous avez les stations service aussi pareil donc voilà les deux trucs qu'on puisse voir après vous allez voir un autre panneau enfin genre de panneau c'est le péage regardez voilà le truc or ou je sais pas quoi là c'est là le péage allez dépassez-moi toi il va pas me dépasser tant qu'il est pourquoi il s'est pas levé de suite là punaise il m'a fait plein de mon élan ah ouais c'est tout le même que le klaxon pour les camions c'est ce qui est dommage maintenant pour redemarrer aïe 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 c'est chaud allez pépère allez 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 il nous reste 1h42 allez 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 là c'est pas possible punaise il nous met du temps pour rappeler ça il faut que je reste là puisqu'on va tourner oui je la tiens à droite ne t'inquiète pas voilà voilà hop de toute façon il y a pas de flic donc je peux y aller hop là et voilà du coup s'il y a des marseillais qui regardent cette vidéo dites moi si vous reconnaissez dans les commentaires si vous reconnaissez Marseille moi je connais pas Marseille donc je ne sais pas si ça ressemble vraiment vraiment donc dites tout le monde dans les commentaires si ça ressemble vraiment à Marseille un deuxième péage le deuxième péage pourquoi pourquoi cette vitesse c'est encore 90 je comprends pas là euh ouais euh qu'est ce qui s'est passé là j'ai rien compris là parce que je suis en plein milieu parce que je suis en plein milieu non c'est pas là c'est là 2% la remorque ça va la marchandise à la rien mais là franchement euh j'ai rien compris je suis en plein milieu pourtant et hélas franchement je sais pas ce que j'ai foncé mais tant pis c'est pas grave en plus je me suis pris une amende en plus je parie je parie que c'est qu'ils m'ont mis la bande ces enfoirés là donc allez dans 43 minutes 42 minutes on arrive à marseille je tiens la gauche t'inquiète pas non seulement je me prends une amende et en plus je fonce alors qu'il n'y avait rien de moi je sais pas franchement là j'ai rien compris ce qui se passait si vous avez vu ce qui s'est passé dites moi dans les commentaires parce que là j'en ai aucune idée allez dans 30 minutes on arrive à marseille il ne pleut plus il n'a plus qu'au début c'est parfait ça ça a lavé un peu mon camion ok allez regardez on voit marseille là sur le côté du gps donc ça veut dire qu'on arrive bientôt marseille donc tous les marseilles qui regardent cette vidéo dites moi si vous connaissez marseille d'accord voilà je suis sorti à droite t'inquiète pas oh là là oh pourquoi il n'avance pas elle allez là ah mais elle roule tous au ralenti là allez punaise non moi pour reprendre mon élan c'est dur là c'est là on reprend faut faire gaffe mais pourquoi il n'avance pas lui allez allez ça on va aller où là allez mais qu'est ce qu'il fait ce que cette voiture là la voiture là elle a fait le tour de reprendre et elle est repartie j'ai rien compris ah les pompiers bonjour à tous les pompiers qui regardent cette vidéo on n'a pas besoin d'être d'essence on arrive là allez le père il a du mal une fois que un peu d'élan il a du mal à repartir là c'est pour ça j'aime pas les volvo là déjà de une les rétrouilles sont trop trop éloignés donc on c'est pas naturel et de deux c'est ils ont pas beaucoup de puissance bah oui bien sûr bien sûr les pompiers qui freinent pas hein faut je vous ai dit faire attention ça si vous jouez faites très attention à ça les gens ils ralentissent pas au rond point ça c'est ce qui est dommage parce que quand on est engagé sur le rond point ils doivent attendre quand même on tourne à gauche oui oui ת'inquiétude pas je vais tourner à gauche oui 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 t'inquièter pas je vais tourner à gauche tout ça se termine hop donc on va pour démarrer le jour et la sécurité et on continue, allez c'est parti allez, et voilà, et voilà on a enfin fait la deuxième mission donc vous pouvez le voir, là on a fait 236 km on a fait 3h10 de route et on a consommé 116,7 litres de carburant du coup on a gagné 3769 euros et on a eu 251 points d'XP donc voilà, là on a changé de niveau vous voyez, pardon on était niveau 0, maintenant niveau 1 et il manque encore il faut avoir 700 points d'XP pour être niveau 2 donc on continue donc voilà, là on peut changer les compétences donc vous avez 6 compétences donc produits dangereux langue d'ignorance marchandise de grande valeur marchandise fragile, pardon livraison juste à temps et éco-conduite donc là, les produits dangereux vous avez 6 classes par compétence donc là, classe 1 c'est matière et objets explosifs classe 2 c'est gaz classe 3 c'est liquide inflammable classe 4 c'est matière inflammable classe 6 c'est matière toxique et infectieuse classe 8 c'est matière corrosive après, longue distance vous avez rang 1 jusqu'au rang 6 donc du rang 1 on peut aller jusqu'à 350 km on aura plus 5% d'augmentation et le rang 6 après c'est jusqu'à 550 850, 1100, 1500 et partout dans l'Europe on pourra le transporter on aura plus 30% d'augmentation pour une livraison distante de plus de 1500 km donc voilà moi je vais faire celui-là en premier après, marchandise de grande valeur pareil vous avez 6 rangs donc plus 5 pour le rang 1 rang 2 plus 10 rang 3 plus 15% rang 4 plus 20% rang 5 plus 25% et rang 6 plus 30% pour les marchandises fragiles c'est pareil plus 5 à plus 30% livraison juste à temps là c'est pas pareil c'est plus 3% plus 6% plus 9% plus 12% plus 15% plus 18% avant de terminer une livraison importante et en urgence c'est jusqu'à 30% de 20% à 30% en urgence donc ce qui est pas mal et enfin l'éco-conduite c'est là on peut économiser du rang 1 à 10% rang 2 à 15% rang 3 à 20% rang 4 à 25% rang 5 à 30% et rang 6 jusqu'à 35% de carburant économisé donc ce qui est pas mal et jusqu'à voilà en tractant une remorque c'est la même chose pour quand on sera en solo donc moi je prends celui-là comme ça on peut avoir plus d'argent et qui dit plus d'argent pour acheter un camion le plus rapidement possible donc on applique donc là on a deux messages mesure d'argent non on s'en fiche nouveau modèle événement ça on s'en fiche aussi donc voilà donc on va aller visiter je vais vous faire voir donc hop visiter le concessionnaire oui donc voilà vous pouvez voir là donc il y a par exemple par Iveco il y a 8 modèles et à chaque modèle on pourra personnaliser la configuration donc on pourra mettre des choses je vais vous faire voir là directement vous voyez là on pourra changer la cabine donc là pour l'instant on ne peut pas puisqu'il faut être niveau 8 et 12 donc après on pourra changer pareil le châssis donc il faut être maximum niveau minimum 8 et maximum pour avoir tout niveau 14 donc ça devrait aller vite le moteur pareil donc après vous pouvez changer jusqu'au niveau 16 attendre au niveau 16 pour avoir le maximum après là les transmissions pareil là vous avez déjà deux boîtes deux vitesses donc qui coûte celui-là un peu plus vous voyez là sur le côté quand on change ça augmente regardez le premier c'est celui-là qui est dans Office donc il n'y a pas là il en manque un peu pour être à fond et là c'est pareil il en manque beaucoup et si on prend celui-là par exemple regardez vous avez là que ça change là ça augmente là c'est augmenté et là aussi terrain vallonais c'est augmenté aussi donc voilà après à l'intérieur de la cabine vous pouvez soit mettre le volant ce côté-là soit ce côté-là et là il faut avoir être niveau 12 pour changer pour se mettre ces deux-là je ne me rappelle plus ce que c'est après vous pouvez changer la couleur vous voyez vous pouvez mettre ça vous pouvez mettre plein de choses donc 20 000 euros celui-là voilà après il faut être niveau 5 niveau 8 et maximum niveau 25 pour avoir le dernier donc là c'est pour mettre par exemple sur les retros vous pouvez mettre un retro comme ça soit d'origine ou long d'origine par exemple la rampe de toit vous pouvez mettre une rampe de toit par exemple vous voyez et sur la rampe vous pouvez mettre encore plein de choses donc accessoires et tout par exemple des lampes voilà du coup là c'est bon et enfin vous pouvez même mettre des choses à l'intérieur regardez par exemple là voilà vous voyez vous pouvez mettre soit celui-là pièce d'origine ou pièce d'origine 2 ça change pareil pour là là vous pouvez mettre d'origine ou long d'origine là c'est pour mettre l'être principal vous voyez ça change un peu donc voilà et là pareil il faut être jusqu'au niveau 14 pour avoir tout donc voilà ça on sort oui on s'en fiche voilà donc il y a 8 modèles je vais vous les faire voir donc il y a le modèle 1 c'est celui-là c'est le Iveco Stralis là vous avez les caractéristiques et le prix le prix donc voilà donc par exemple pour celui-là c'est un Stralis le modèle c'est un Stralis le châssis c'est 4x2 donc 4 roues donc voilà 2 voilà la cabine c'est un Active Space la base de conduite c'est côté gauche après la puissance du moteur c'est 310 CV coupe le moteur ça je ne sais pas ce que c'est ça c'est la boîte de réservoir et enfin la peinture le réservoir pardon 1300 litres après vous voyez que là par exemple c'est encore 1300 litres de toute façon c'est le même en blanc donc là par exemple il est plus petit le réservoir 400 litres donc voilà moi je vous conseille de prendre avec beaucoup de litres pour ne pas vous arrêter tout le temps dans les pompes à essence donc là il faut être niveau 12 pour celui-là celui-là niveau 14 celui-là vous pouvez l'acheter il y a 1200 litres donc vous voyez 157 000 euros par contre donc voilà après celui-là il faut être niveau 12 et enfin celui-là il faut être niveau 16 et enfin pardon celui-là niveau 16 aussi pareil donc là c'est 400 litres c'est pas énorme comme il vaut mieux prendre celui-là par exemple et changer la couleur parce que là regardez il coûte 178 000 euros mais il y a 1200 litres tandis que l'autre il coûte pratiquement 200 000 et il n'y a que 400 litres dans le réservoir donc 560 chevaux par contre et lui pareil mais bon donc vous voyez 560 chevaux donc voilà hop tac on quitte donc je vais enregistrer déjà comme ça au moins on est tranquille hop enregistrer oui voilà donc du coup je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait à laisser un petit pouce bleu ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aidera à continuer dans ce que j'aime à partager et à commenter et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour avoir les dernières notifications sur ce je vous dis à très bientôt ciao tout le monde